Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, c'est votre cher ami Pekkaïgue. Aujourd'hui les amis, je vous lance un défi. Oui, je l'ai dit, un défi. Il est grand temps pour vous de tout simplement m'affronter sur Projet Kars 2. Alors comment on va procéder ? Je vais créer une fois par semaine et ça sortira normalement tous les dimanches. Je ne suis pas encore assez précis sur la date, mais tous les dimanches je sortirai un défi. Je ne sais pas si ce sera matin ou soir, on verra, selon les commentaires bien sûr. Le défi consistera tout simplement à me battre, mais attention, il y a quelques règles. Je vais essayer de la donner à tout le monde pour que toute la communauté, et tout simplement aussi les Youtubers, les nouveaux, etc. Voilà, n'hésitez pas à affronter, à faire mon défi. Mon défi, en quoi ça consiste ? Pour faire participer tout le monde, c'est très simple. C'est des courses contre la montre qui est tout simplement dans l'onglet courses contre la montre sur Projet Kars 2. Alors, je fais ces épisodes, les défis de Pekkaïguegue. Donc pourquoi ? C'est tout simplement en fait pour casser un petit peu, on va dire, les setups que tout le monde peut avoir chacun dans son coin. Aujourd'hui, on part tous sur la même longueur d'onde, ça veut dire pas de setup. Donc je vais vous dire quelques règles. Première règle, donc il faut prendre la même voiture que moi. Deuxième règle, c'est assez logique en fait, avoir le même circuit que moi. Voilà, quand même, avoir le même temps que moi aussi, c'est important. Donc on va faire tout le temps en sec, à part si un jour ça me tente. Mais en tout cas, vous le saurez, je le dirai dans la vidéo, dans le défi. Et donc, on part sans setup. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais avant de passer sur ce cap-là, je vais aller sur le jeu et on va paramétrer quelques petites choses dans les options au niveau de jouabilité. Première chose, on va dans options, jouabilité. Première chose, très 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 important pour que tout le monde soit au même niveau. Voilà, n'essayez pas de tricher, ça sert à rien, c'est ridicule. Essayez d'être tous sur les mêmes réglages. Comme ça, tout le monde sera sur la même longueur d'onde. Alors, assistance à la direction, non. Assistance au freinage, non. N'hésitez pas à appuyer sur pause au niveau de la vidéo. Comme ça, vous recopiez tout dans le jeu. Voilà, aide au pilotage authentique. Pourquoi authentique ? Comme ça, ça préserve tous les réglages de la voiture par défaut. Comme si, en fait, dans la vraie vie, voilà. Quand tu vas sur un circuit et que tu empruntes une Ferrari, t'es pas là en train de t'amuser sur le réservoir, sur le setup, sur les roues, etc. T'es là en tant qu'amateur, comme sur le jeu. Et on va essayer d'être le plus authentique possible à la voiture. Laissez le jeu gérer cette partie. Ensuite, bien sûr, tous les dégâts. Ou, allez, je serai peut-être... On verra avec le temps, mais là, je mets tous les dégâts. Je vous conseille de mettre tous les dégâts. On verra avec le temps si on l'enlève ou pas. Est-ce que c'est vraiment utile ou pas ? On verra, voilà. Mais si on veut rester dans le réaliste, laissez activer. Pas de mécanique, oui. Usure des pneus réaliste. Conso carburant, oui. Réel, bien sûr, réel. À part si dans le mode course contre la montre, il le gère lui-même. Donc, vous laissez le jeu gérer à ce niveau-là, mais tant que vous n'avez pas de setup, c'est le plus important. Démarrage automatique, oui. Le reste, à vous de gérer. Vous recopiez si vous voulez. Il n'y a aucun souci. Normalement, départ manuel, caméra cinématique, là, vous gérez comme vous voulez. Ensuite, au niveau des guides et affichages à l'écran, je vous conseille de mettre un niveau d'ATH complet. Pourquoi ? En fait, c'est tout simplement pour les partages de vidéos. Si vous vous apprêtez à partager vos vidéos sur YouTube, si vous êtes YouTubeur, n'hésitez pas à écrire dans le titre de la vidéo, je réalise le défi de PK Eagle, où je fais le défi numéro tel et tel, parce qu'il y en aura plusieurs, bien sûr, par semaine. Il y en aura une par semaine, je vais commencer déjà par ça. Donc, du coup, voilà, je réalise le défi de PK Eagle, le numéro du défi, et bien sûr, n'oubliez pas de mettre le temps que vous avez fait à la fin. Si vous m'avez battu, wow, j'ai du mal, si vous m'avez battu, n'hésitez pas à mettre le, voilà, j'ai battu PK Eagle, je vous en voudrais pas du tout. C'est normal, vous m'avez battu, à mon tour, de vous battre, tout simplement. Et donc, du coup, il est important de laisser, tout simplement, le niveau de l'ATH. Pourquoi ? Parce que ça me permet, en fait, si, par exemple, j'y arrive pas, que moi, j'essaye de comprendre votre dosage de frein, que j'essaye de comprendre comment vous prenez la corde, l'accélération, quand vous réaccélérez, etc., etc. Le but aussi de tout ça, c'est qu'on s'améliore tous ensemble, voilà, qu'on s'améliore, qu'on puisse regarder, voilà, les autres jouer, et pas que vous me regardez que moi, en train de souffrir tout seul dans mon coin, sur un circuit. J'ai envie aussi que, voilà, il y a plus d'interactions à ce niveau-là, et je compte aussi sur vous, youtubeurs. Si vous êtes youtubeurs, par exemple, Walker Tech Gaming, Wall Stark, je cite, voilà, plein, plein, tous les autres, hein, Maxou, le pilote, etc. Si vous regardez cette vidéo, voilà, je compte sur vous pour, voilà, pour réaliser aussi les défis, et aussi pour qu'on soit classé, tout simplement, dans le classement un petit peu mondial. Et le but, comme je l'ai dit encore, pas de setup, s'il vous plaît. Le but, c'est que tout le monde part sur un point d'équilibre. On prend la voiture telle qu'elle est, avec ses défauts, et c'est ça le challenge pour nous tous. Voilà, j'espère que, en tout cas, ça va vous plaire, parce que je me suis dit, tiens, je vais faire des épisodes comme ça, ça me tente bien. Donc, voilà, ici, à ce niveau-là, c'est bon. Ensuite, pour pouvoir parcourir, donc, les défis, hein, je vais vous guider. Vous allez dans Communauté, vous allez dans Course contre la montre. Par exemple, dans cet exemple, voilà, j'ai fait un temps, vous voyez que je suis en deuxième position dans le record personnel et dans le classement. Je ne sais pas si c'est un classement mondial ou un classement Project Cars 2 PC, je ne sais pas, ouais. On va dire qu'il y a un classement, voilà, qui est déjà réalisé sur Project Cars 2. Donc, c'est très simple, hein, les règles, je choisis un circuit, je choisis une voiture, par exemple, dimanche prochain ou ce dimanche, voilà, qui va tomber. Boum, le défi numéro 1 va commencer. Donc, ici, c'est un exemple, hein, je vous précise, c'est un exemple. Donc, là, voilà, j'ai réalisé un temps avec la Audi R8 LMS GT3, donc, c'est une voiture propulsion, donc, voilà, on zappe, sur le circuit Autodromo National Monza court. Donc, vous voyez que je suis deuxième, mais je suis deuxième, bon, le gars qui a fait premier, il joue à la manette. Je ne vous en voudrais pas si vous jouez à la manette, ce n'est pas grave, donnez-moi quand même votre temps, mais, voilà, ce n'est pas la vidéo dans laquelle je vais regarder, parce que, à la manette, la conduite est totalement différente entre quelqu'un qui joue avec un volant. Et, en plus, je crois que si vous jouez sans Z, c'est-à-dire en authentique, à la manette, c'est chaud, c'est chaud. Donc, en gros, je considère que je suis premier au volant. Voilà, j'ai fait 48 secondes, 48 secondes, ouais, c'est ça, 48 secondes et 367. Voilà, à vous de battre ce score. Donc, pour tout simplement, c'est très, pour tout simplement vous entraîner, je précise, vous ajoutez tout simplement mon fantôme, en fait. Voilà, vous ajoutez mon fantôme et ça vous permet, en fait, de m'affronter sur le circuit, comme si vous jouez à côté de moi et vous essayez de me battre, de faire un meilleur temps que moi, d'avoir les meilleures trajectoires que moi. Et si, dans le cas, vous avez meilleur que moi ou pas du tout, n'hésitez pas à vous mettre dans les vidéos sur Facebook, sur, voilà, n'hésitez pas à me l'envoyer par message privé, s'il le faut, votre meilleur temps et du coup, j'essaierai de le battre. C'est tout simple, non ? N'est-ce pas ? J'espère que l'explication était assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Prépare-toi, en tout cas, pour le prochain défi, le premier défi officiel, ici. Voilà, je vais quand même laisser la vidéo où j'ai fait mon temps avec le sans setup, je précise. On peut voir que c'est sans setup, bien sûr, quand il n'y a pas la clé de réglage qui se trouve ici. Et comme ça, moi, je pourrais vous voir, en fait, tout simplement, sans, si je vous vois sans la clé, c'est que vous avez rempli le défi. Bien sûr, derrière, si dans les options, il y a toutes les aides qui sont activées, c'est de la triche, c'est un peu de la triche. Oui, je dis ça clairement, je le saurais. Normalement, à la conduite, ça se voit un petit peu lorsque vous activez ces options. Mais ne vous inquiétez pas qu'il y a toute la communauté qui regarde aussi vos vidéos. Et voilà, j'espère que j'ai été clair. Alors, sur certaines, je voulais préciser un petit peu sur l'histoire de la réalité mixée. Je sais que je parle beaucoup pendant cet épisode, mais ça me permet un peu de discuter avec vous. C'est vrai que je ne le fais pas très souvent. Et donc, du coup, concernant la réalité mixée, quand je réalise ce genre de défi, en fait, je passe une heure à deux heures. Une heure à deux heures, trois, voire trois, pour m'entraîner. Et en fait, je filme pendant tout ce temps. Et le problème, c'est que lorsque je filme pour faire de la réalité mixée au montage, la complexité, quand je fais une vidéo de 10 minutes, ça va. Quand je fais une vidéo de 20 minutes, ça va. Mais quand ça dépasse 20 minutes, ça commence à être très, très, très compliqué au niveau de la synchronisation. Alors, je vais essayer de faire mon maximum, de trouver un... Voilà, je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Je vais peut-être faire une miniature de moi en incrustation de fond vert avec le volant. Et derrière, je vais laisser la vue réalité virtuelle avec le volant d'origine avec le jeu. Du coup, vous verrez quand même mon volant avec tous mes accessoires à côté. Vous saurez comment je pilote et tout. Vous saurez que c'est à peu près ça. Après, je suis désolé d'avance si ça ne correspond pas vraiment, s'il y a un mini temps de décalage. Je suis désolé. C'est parce qu'en fait, la vidéo, quand j'enregistre avec la GoPro, elle coupe tous les 10 minutes, voire 11 minutes. Et en fait, il y a un décalage qui se fait automatiquement au niveau de la GoPro à chaque fois. En fait, il découpe les vidéos au cas où, si la GoPro s'éteint, si la GoPro s'éteint, du coup, que je ne perds pas tous les fichiers. C'est plutôt pas mal, mais du coup, ça gêne dans les montages vidéo. Enfin bref, et donc aussi, je voulais préciser autre chose. Ça m'arrive en fait, donc je m'entraîne deux fois par soir avec un pote, avec un pote, un abonné, un pote, un abonné, un collègue. Voilà, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Et ça nous arrive par là de nous entraîner ensemble. Et du coup, on ne peut pas faire la course contre la montre ensemble dans le classement Projet Cars 2. Mais en fait, on crée un serveur qui est en ligne, un privé bien sûr, où on s'entraîne tous les deux sur ce circuit, où on essaie de réaliser le meilleur temps. Donc à chaque fois, j'essaye de respecter, en tout cas, je m'assure de respecter que je n'utilise pas de setup et que tout est d'origine. Et derrière, voilà, on réalise un temps. Et en fait, je reprends cette vidéo et ce temps. Mais par contre, vous n'allez peut-être pas me retrouver dans la course contre la montre. Je vais essayer de le refaire du coup dans le classement dédié pour que vous puissiez avoir mon fantôme. Comme ça, voilà. Après, ça peut m'arriver que je fasse un meilleur temps aussi. Après, c'est à vous de jouer. Mais derrière, voilà, ça m'arrive de... On tourne surtout comme ça pour s'entraîner à deux, pour nous donner des petites astuces et tout en termes de pilotage. Je vous le présenterai bien plus tard dans d'autres épisodes, dans d'autres défis. Vous allez l'entendre un petit peu de temps en temps parce que du coup, je ne peux pas couper le son de son micro. Du coup, ça s'entend, ça s'enregistre sur le gameplay. Du coup, de temps en temps, vous allez l'entendre un peu râler ou dire des choses. Merde, j'ai raté la corde ou des trucs comme ça. Mais voilà, c'est un bon pote à moi. Je vais peut-être essayer plus tard aussi de lancer dans quelques semaines ou dans quelques mois des ouvertures aux abonnés à mon TeamSpeak qui peut participer aussi aux entraînements pour le lundi soir. Lundi soir et mercredi soir. Voilà, on s'entraîne lundi soir, mercredi soir pendant 2-3 heures maximum. Et voilà, j'inviterai peut-être 2 abonnés en plus. Donc, on sera 4 sur un serveur privé où on aura créé moi et mon pote. Et derrière, vous pouvez communiquer avec nous et aussi du coup, s'entraîner avec nous parce que je trouve au-delà de 4, ça dépend du circuit. Bien sûr, s'il est bien plus grand, on pourra. Mais je trouve qu'à 4, déjà, voilà, c'est pas mal de se donner chacun les astuces et tout. Donc, voilà, il y aura une petite tournante si ça vous intéresse, si vous voulez vous entraîner avec moi et mon pote. Il n'y a aucun souci ou avec mon fantôme. Et voilà, je suis présent aussi dans le jeu. Et donc, du coup, voilà, dans quelques temps, je vous proposerai ça. Et puis, vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, vous m'invitez sur Steam, etc. Vous me dites en message privé que vous aimerez bien vous entraîner avec moi, que tu aimerais bien participer. Et du coup, il y aura une tournante, deux personnes, il y aura deux autres personnes lundi, deux autres personnes mercredi. Après, s'il y a un feeling qui passe, voilà, ça pourrait augmenter. Je pourrais augmenter la taille du serveur du TeamSpeak. Donc, voilà, pour cela, préconisez quand même un casque et un micro. Pas sûr au parleur parce que sinon, on entend tout ce qui se passe derrière vous. Donc, voilà, j'espère que j'ai été clair. Qu'est-ce que je parle beaucoup ? Je suis désolé, je papote beaucoup. Mais voilà, j'avais envie de discuter un petit peu avec vous. Je ne le fais pas très souvent, comme je l'ai déjà dit plus tôt. Maintenant, je vais arrêter de parler. En tout cas, voilà, rendez-vous donc ce dimanche pour le défi. Le premier défi, essaye de battre le YouTuber P.K.Eagle. N'hésitez pas à partager vos vidéos surtout. Laissez-moi un petit commentaire pour si vous avez des questions concernant les défis. Et donc, moi, je te dis, allez, bonne chance pour le prochain défi. Peace and game. Ciao ! Je réexplique un petit peu les réglages. Donc, voilà, réitialisé ici, une fois, OK. Et, pardon, et dans configuration, réitialisé à nouveau pour être sûr. Et vous faites terminer, sauvegarder, vous sauvegarder dans l'emplacement prévu. Je ne sais pas pourquoi il y a marqué fantôme, j'en ai aucune idée. Mais bon, tout est réitialisé, j'ai sauvegardé. Donc, retour, vous démarrez. Faites bien attention dans les options. Donc, quand vous laissez activer vos ATH pour qu'on puisse voir l'évolution et le temps que vous faites à chaque fois. C'est important. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment jouer sans ATH. Et moi aussi, c'est le cas. Mais là, juste pour le but de ces épisodes-là, si vous faites des vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à les partager. Si vous faites un meilleur temps, ça serait bien de le partager. Si vous faites un meilleur temps que moi. Ou même si vous faites un record mondial. Il ne faut pas hésiter, quoi. Et donc, c'est parti. Je vous montre un petit peu si j'arrive de nouveau à me rapprocher du même temps. Donc là, je suis deuxième au classement. Je ne sais pas si c'est mondial ou pas. Mais deuxième du classement dans la liste de Project Cars 2. On va essayer de démarrer. Donc voilà, la voiture démarre. On va voir, setup par défaut. Alors, le circuit est très simple. C'est juste un cercle. On peut dire ça comme ça. Alors, c'est parti. Donc là, je vous mettais Consorel. Vous laissez les... Donc là, on a 5 litres dans le réservoir. Et donc là, on a le fantôme qui est juste en face de nous. Donc là, je viens de merder mon tour. Ah, le premier tour, j'ai toujours un peu de mal. Le deuxième ira beaucoup mieux. Donc là, on voit que le fantôme est bien devant. Donc normalement, je devrais être assez proche de lui vu que je n'étais pas très très loin de son temps. Allez, on va compter sur le deuxième. On va essayer de viser notre petit temps. Bien sûr, si vous faites des pénalités, forcément, ça ne comptera pas dans le record personnel parce qu'il faut que ça soit noté aussi. Donc c'est ce virage que j'ai loupé. Allez, on va voir le temps qu'on va faire. Ok, on a fait combien ? J'ai regardé mon temps et du coup, ça m'a perturbé. Alors, on a fait combien ? On a fait 48. Mon record personnel, c'était 48.367. Mon dernier temps au tour précédent, c'était 48.558. Donc voilà, c'était à peu près dans le même. Donc là, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada